Bonjour, 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 je suis aujourd'hui dans un nouveau quotidien Je vais vous présenter le staff technique de la GSK qui a été annoncé On ne sait pas, mais il a été confirmé par la direction du club Je vais vous présenter l'actualité de la GSK, évidemment, dans le mercato Dans la difficulté de la GSK, il y a des difficultés à signer des joueurs, à recruter des joueurs Et d'un autre côté, il y a la difficulté de la GSK à libérer des joueurs C'est quand même un paradoxe et un prisme Et dans un chagrinique, que ce soit le staff technique, que ce soit les joueurs libérés dans le recruter Il y a des différences mobilistes Et mobilistes, normalement, nous ne pouvons pas avoir le choix autrement qu'il y a des tentatives Il n'y a aucun doute qu'ils ont à voir, on va voir les sujets Donc, vous pouvez le faire sur ce que vous abonnez à la chaîne, évidemment, le quotidien, tout juste on se retrouve sur le site de l'Aprix Premier site de Paris Sportifs en Afrique, d'Alzair, avec le code promo, le bônus, le premier dépôt, le lien le premier commentaire avec l'actualité de la GSK et l'annonce de la reprise le retour des joueurs à partir du 15 jusqu'au 20 donc à partir du 15 jusqu'au 20, le retour des joueurs est au siège du club on va retourner dans le lieu les joueurs vont passer leur visite médicale les joueurs vont passer leur visite dès le départ de la préparation ils ont accès directement à l'accès le nouveau stade et bénéficient les infrastructures qui peuvent te permettre de bien commencer ta préparation dès le nouveau stade mais la reprise le début des entraînements et la reprise des entraînements a été à partir du 20 donc le 20 c'est un mois et demi un mois et demi avant le début du championnat c'est un mois et demi un mois et demi des joueurs qui vont te permettre d'être vraiment une bonne préparation avec les joueurs avec les joueurs les clés d'une bonne entente de championnat durant les joueurs ça reste à savoir un mois et demi un mois et demi un mois et demi les matchs ce que va faire l'entraîneur et voilà on va savoir toutes les infos qui sont liées qui sont liées qui sont liées en même temps en présence du président d'un autre d'un part dans un jardin On va en parler. Adjoint, Farid Blumlaterie, entraineur des gardiens et Kamer Boujounen, préparateur physique. La première chose qu'il faut faire c'est qu'il n'y ait ni l'assiette ni le staff. L'intérêt est le choix d'envoyer un petit déni. Par exemple, le staff imaginant que l'on met une direction dans la tête du club parce que c'est une autre direction. Imaginez que l'on met une direction dans la tête du staff. Est-ce que l'acceptation des réseaux sociaux est un grand staff ou normal ? Non. Évidemment, les intérêts sont pleins. Quoi que fasse la direction de bon ou de mauvais, il y a de bonnes choses. Il y a de mauvaises choses. Il faut le dire. Quoi qu'elles fassent, il y a des gens qui vont tout adouber. Ils vont tout adouber. Ils vont tout accepter. C'est le discours, c'est le dicton qui revient toujours. C'est ce que tu vois toujours quand l'intérêt de certaines personnes est bien préservé et mis en avant par la direction. Mais il y a une dernière chose qui est très intéressante pour moi de la qualité du staff. C'est le préparateur physique Kamer Boujounen. Je n'ai rien à dire sur Kamer Boujounen puisque je pense que c'est quelqu'un de compétent. C'est quelqu'un qui a travaillé dans différents clubs. Il y a un peu partout. Il y a des compétences. Il y a un peu partout. Le problème, c'est qu'il y a une préparation physique. Il y a une préparation physique minimum 30 ans. Il y a une minimum 30 ans. Il faut baser toute chose sur la préparation physique. Il faut recruter des gens. Il y a une... L'un des clubs, c'est un des préparateurs physiques, c'est un des préparateurs physiques spéciales pour une seule tâche. Il y a une équipe de GPS. Il y a une... Pour une seule tâche. Parce que le football moderne, c'est la préparation physique qui est très importante. Et là, je reste quelque chose. C'est qu'intérêt les deux dernières saisons. C'est la mauvaise préparation physique. Avec... Oudkargaré a une incompétence chez les préparateurs physiques. Je ne pense pas que c'est une incompétence. Mais c'est un manque terrible de moyens de travail. Il y a tout le travail de la préparation physique. Il y a un minimum 6 préparateurs physiques. Minimum. Minimum. Donc... Il a fait une complémentarité. Il a fait... Il a fait... Il a fait plus de connaissances. Connaissances... Le saisonnier de Najazka a fait sa force. C'est sa préparation physique. Ce n'est pas la qualité technique des joueurs. Ce n'est pas les joueurs de quartier, à la fin, ils vont faire un retour. En finale, pendant la finale, il a fait un retour. Il y a eu une bonne préparation physique dès le départ. nous avons une grande préparation physique, nous avons la Rodolphe, nous avons la Cefax donc il y a eu quand même cette complémentarité qu'ils sont les préparateurs physiques donc il ne faut pas négliger les choses, je pense qu'il faut encore reculiter un préparateur physique mais là, là j'ai envie de dominer des équipes qui sont solides mais nous avons dit que la préparation physique, même si ils l'ont mis dans l'axe du prochain centre c'est la préparation physique, nous avons raison parce que sur la qualité tactique, sur les qualités des projets de jeu comme Bommel, c'est minimaliste Bommel, dans beaucoup de matchs, écoute Ben Chikha, Ben Chikha est dominé Ben Chikha est dominé Bommel tactiquement, mais de très loin donc ça preuve que Bommel, il indique l'axe de travail le plus important, c'est la préparation physique donc nous avons dit qu'il n'y a pas de préparation physique après, pour parler de l'A7, qui n'est qu'il n'y a pas d'artiste, donc c'est tout ça il y a quelque chose qui revient toujours et c'est la raison fondamentale du manque, de l'échec donc là, il y a le football de club, c'est-à-dire dans tous les clubs à la toilette il y a le football de sélection, c'est-à-dire que dans la toilette, les sélections il y a le foot, il y a le hand, le basket, etc. et il y a toujours un échec parce que c'est toujours les mêmes personnes l'A7 a échoué il a échoué, il a échoué dans des clubs il y a une vidéo sur l'échec qui continue dans plusieurs clubs comment ça se fait qu'il y a le club ? il faut juste le rappeler il faut juste le rappeler l'échec de l'A7 a échoué l'échec de l'A7 a échoué l'A7 fait partie du staff de l'A7 donc automatiquement l'A7 a été là parce qu'il fait partie de l'échec du staff de l'A7 donc nous on a maintenu l'A7 nous pouvons donner un rétranger qui était à l'A7 et il a imposé l'A7 du staff technique à l'A7 il ne faut pas mettre des réussies à l'A7 il ne faut pas mettre des réussies à l'A7 c'est quelqu'un qui a échoué déjà c'est ça la question que je me pose c'est ça qui est comme une personne il faut mettre des réussies à l'A7 c'est quoi ? c'est quoi ? ici Because Moving for example la Missing est en train de faire une transition des clubs on va changer d'instinct l'administratif on va changer d'instinct on va changer de direction on va changer d'instinct on va changer de manager Et donc pour moi je mets beaucoup de doutes sur ça, sur le fait que l'ASET n'est pas uniquement sur les choix qu'on donne. Sur les choix qu'on donne même dans l'air des joueurs de l'aven, sous prétexte que l'ASET n'est pas un slave. L'ASET n'est pas un slave, l'ASET n'est pas imposé sur l'antenneur. Et même dans le rapport continué avec Almeida, il y a des choses qui ont été déclarées à Almeida. Parce qu'Almeida a eu une méconnaissance totale du club, de l'effectif du club des joueurs de l'année. Pour les découvrir en cours de saison, dans une période sur l'année où il y a beaucoup de matchs. L'ASET n'est peut-être que l'ASET n'est pas imposé sur l'année. Donc je ne comprends pas qu'il y a des questions. Il n'y a pas d'accord avec le mercator qui va dire la même chose. L'ASET n'est pas immobiliste. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Tu dois accepter ce qu'il va te dire et ce qu'il va te dire. Il n'y a pas d'accord avec lui. Mais revoir là, c'est un qui n'est pas pour moi. Vous savez, vous allez voir. Alors que dès le départ, parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a une suite logique. Il dit non. C'est que dès le départ, il n'y a de s'ad hakip madame en faisant un entrainer étranger. Donc nous devons dire que le n'investissement est un entrainer étranger, aparte de l'entreprise est un entrainer étranger, Voyez un petit peu la qualité parce que nous avons la blessure là, l'un des moyens. On se dit, on se dit, on m'a 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 dit. C'est pas normal. Bon, il y a quelque chose qui est cloche. Si on n'a rien, il n'y a aucun problème, on s'excuse, on est là. Parce que l'un site, dès le début, nous sommes en autre direction, il y a quelque chose qui est là, c'est la critique où tu n'as pas besoin de l'Aj 24. Voilà. Le mercato, le mercato, il y a la LJSK, évidemment, les dernières infos, elles sont liées à la LJSK qui m'a dit, on s'est négocié à la LJSK. Juste l'information sur le cas de la LJSK et le deuxième choix de la LJSK pour le moment, on est en négociation avec un club belge pour transférer Boulbina. Donc, si on n'a pas besoin de l'Aj 24, on n'a pas besoin de l'Aj 24. Mais on l'espère, on n'a pas besoin de l'Aj 24. Pour moi, c'est une très très belle recrue à Boulbina. Même si, il faut dire les choses, Boulbina LJ, LH, LJ, RG, Maintaine LJ, Bualia LJ, Maintaine LJ. Il faut recruter des joueurs de chante, un milieu offensif. Un milieu offensif, un avançant. Il faut recruter dans les postes en dedans, une saison des difficultés. C'est ce qui concerne la LJ, la résiliation du contrat de l'Aj 24, puisque l'Aj 24 a été recruté, il faut le confirmer par la LJSK, par la Direction Technique de la LJSK, par la Direction Technique de la LJSK, par la LJSK, par la Direction Technique de l'Aj 24, par la Direction Technique de la LJSK, par la Direction Technique de la LJSK. L'Aj 24 a été recruté par la LJSK. L'Aj 24 a été recruté par la Direction Technique de la LJSK. Nous avons un des valeurs, nous avons des joueurs, des joueurs, des joueurs et des décisions, des joueurs qui représentent des décisions... ... les villes. D'ailleurs, nous avons des situations qui nous décidément faisonspirer la Direction Technique de la LJSK. Et nous avons des devoirs. Nous sommes tous les deux et les deux et les deux et les deux. Nous avons prié la LJSK pour menerre des gens qui détruisent l'Aj 24. c'est que les réseaux sociaux qui nous ont permis les champions d'Afrique, qui nous ont permis la Coupe de la Coupe de la Coupe, n'est-ce pas ? Ou est-ce que c'est ça ? J'ai pensé que c'est une situation avec peu de moyens et tout, c'est que les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une finale de la Coupe d'Afrique 20 ans après, c'est qu'il y a une Coupe de Lallye. Encore une année, normalement, on s'attend que le mobiliste a tiré de la tête et de la mettre à la bord, et de la table là, il ne va pas accepter de chantage, de propagande, de pression à réciter de l'essence par des comptes anonymes, c'est-à-dire que des pages gênées, où tu devais le faire, ou qu'il ne devait pas le faire. Pour moi, tu n'es pas un écran. Si tu fais une page, où tu devais le faire, où tu devais pas dire que c'est un écran, tu devais prendre en sérieux. Tant que tu devais le faire, je ne te mets pas à te prendre en sérieux, que pour moi, tu n'existes pas. Mais tu ne existais pas un club qui n'existe pas. Imaginons que un club à la GES, qui est à la TN, 6 milliards d'investissement, il va prendre le sérieux. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Il n'a pas de passer le sérieux. Il n'a pas d'écrire. 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 Il n'a pas d'écrire dans les années ou 18 ans. Il n'a pas d'écrire. Il n'a pas d'écrire. C'est grave. Il n'en a pas d'écrire. Et ça, il n'a pas d'écrire que j'ai écrite. Il n'a pas d'écrire. Il n'a pas eu tué. Il n'a pas d'écrire. Il n'a pas écrire. Il n'a pas de goûté que j'ai écrire à la Araba. Je n'ereine personne qui mène en place. Il n'est pas sauce. Il n'est pas si un jutif. Deux de nous, quantoux maladies ou baraties que les bateaux-jeux, elle trouve des difficultés à libérer des joueurs parce que les joueurs vont être en train de se faire ils vont être en train de se faire ils vont être en train de se faire voilà normalement, les gens qui ont été en train de se faire il faut qu'elles fassent quand ils se font en train de se faire pourquoi ils se font en train de se faire pourquoi ils se font en train de se faire non on va faire ça oui c'est vrai que c'est l'argent public et tout mais l'argent public même dans les salaires quand on voit le prix, on ne se dit pas que on a regardé à la dépense parce que ce n'est qu'un salaire à miner mais je trouve que c'est que c'est que si nous sommes dans une nouvelle ère il faut qu'on fasse on a un petit coup de chose on a demandé si c'était déterminé si on a été autorisé pour la propagande, il est en train de se faire alors si on a dit, on a dit il y a un décapitulé à la geste en matière financière et il y a un décapitulé en matière de jeu il y a un point faible de l'argent public et rien de ce qu'on a dit il y a un mot il y a un mot il y a un mot de et il y a un mot de il y a un mot de il y a un mot de mais je pense que c'est un c'est le problème de la difficulté des joueurs peut-être c'est un scénario pour cacher la difficulté qui est visible la difficulté des joueurs parce que l'on a trouvé des joueurs comme le dragoire il y a un problème 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 de la qualité de la négociation donc un mec qui a un problème de la qualité de la négociation il y aura toujours le même problème dans la qualité de la négociation mais c'est libéral voilà donc soit tu payes les joueurs soit tu dois regarder les demandes du joueur parce qu'il est maître à bord le contraignisme tu ne peux pas fuir parce que soit dans la FIFA ils ont des capacités qui ont des capacités qui ont des tronches qui ont des capacités qui ont des capacités c'est ça qui est qui est sur le problème de la qualité de la qualité parce qu'on a donné le début de la réalité c'est le point central c'est que normalement les gens sont mobiles sur les chiens c'est que les problèmes qui ont eu de la qualité de la qualité de la qualité les salaires les libérés parce qu'ils ont demandé des limans le staff l'asset et tout ce sont les problèmes qui sont les problèmes les salaires les gens ne peuvent pas les problèmes ils ont demandé qu'ils ont des libérés quand ils ont les libérés ils ont des libérés les libérés la liberté la liberté la liberté la liberté la liberté Voilà, si on a pris une nouvelle nouvelle nouvelle, on a la 15e, on a la 15e, on a une nouvelle nouvelle, on a la 15e. On a fait une nouvelle nouvelle, on a été pour les 40 ans. On a aussi une nouvelle nouvelle. Il y a 20e, 40, 50. Un de ces années ? Voilà, on a commencé un peu à la 15e. Voilà, c'est ce que vous avez vu à la fin du quotidien et à l'information. Vous pouvez trouver évidemment un appareil d'étonnement pour l'analyse de la vidéo et le débrief de la FN al-Cube d'Europe. et à l'aise de la chaîne seconde. Je vous remercie de la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !